Sommaire de ces journaux, l'actualité reste dominée par la clôture du premier colloque scientifique international que la République démocratique du Congo a organisé sous les hauts patronages du président de la République, placé sous le thème réconstitution de biens culturels et rénaissance africaine. 13 recommandations ont été formulées dont la primeur est réservée au chef de l'État. Ces travaux ont été sanctionnés par la déclaration des Kinshasa sur le sort de milieux d'œuvres d'art exportés pendant la colonisation. Nous y reviendrons avec force au détail au cours de nos prochaines éditions. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Nous ouvrons ce journal par la nomination des nouveaux animateurs de certaines entreprises publiques, particulièrement dans le régime financière, notamment à la DGDA, la DGI, la DGRA, de la GECAMINE et le Fonds minier pour les générations futures. C'est le porte-parole du chef de l'État qui a procédé à la lecture de cette ordonnance signée par le président de la République. L'ordonnance numéro 20-048 du 8 juin 2020 portant nomination d'un directeur général et de deux directeurs généraux adjoints de la Direction générale des impôts en sigle DGI, article 1er, et nommé, directeur général et nommé, directeur général adjoint, en charge des questions techniques, M. Cabois-Calouma-Henri-Maurice. Ordonnance numéro 21-092 portant nomination d'un directeur général et de deux directeurs généraux adjoints d'un service public dénommé Direction générale des douanes et accises en sigle DGDA, article 1er, et nommé, directeur général, Mme Kawanda-Waluom-Jeanne-Blandine, article 2, son nommé directeur généraux adjoints. 1. M. KBC Moussangou-Bernard, directeur général adjoint, en charge des questions techniques. 2. M. Baouna Mabolia-Jean-Louis, directeur général adjoint, en charge des questions financières et administratives. La tradition a été respectée. Comme tout le vendredi, le président de la République, Félix Antoine Chisedici-Lombo, a présidé hier, par visioconférence, la 31e session de la réunion du Conseil des ministres, qui a également évalué les projets Kinshasa-Zéro-Troux. Le chef de l'État constate que la plupart des artères ont toujours des trous et appelle à l'accélération des travaux, suivant le compte-rendu avec le ministre de la Communication et de Média, Patrick Mouyaïa. 3. M. Baouna Mouyaïa, directeur général adjoint, 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 directeur général adjoint. Sur un linéaire total de 85 km, reparti dans le 4 district de la ville, afin de fluidifier la circulation urbaine. Ce projet a été lancé le 14 octobre dernier, pour une durée de 6 mois. Le président de la République a fait part au Conseil du constat observé sur la plupart des artères de la ville-province de Kinshasa. Ces dernières présentent encore de trous, donnant ainsi l'impression que rien de consistant n'était encore fait. Face à cette situation, il a appelé à une accélération dans l'exécution des travaux projetés et à une réorganisation des acteurs concernés pour un meilleur suivi des réalisations physiques et financières du projet. Le président de la République a encouragé le Premier ministre à examiner la possibilité de mettre sur pied une commission ad hoc de supervision composée de ministères en charge des infrastructures, du budget, des transports, des finances ainsi que la ville-province de Kinshasa et de la présidence de la République. Un rapport mensuel, technique et financier est également attendu régulièrement au Conseil du ministre. Au-delà des travaux programmés, cette commission devra se pencher sur le problème qui plombe les structures étatiques en charge d'assurer cette fonction primordiale de maintenance de nos routes. Le second point de la communication du chef de l'État lors de la 31e session de la réunion du Conseil des ministres a porté sur la fourniture d'eau potable et de l'électricité dans la ville de Mboujimaï. Suivez encore une fois l'extrait du compte rendu du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la fourniture d'électricité et d'eau potable à Mboujimaï. Le président de la République a rappelé que la régie des eaux est éligible depuis sept ans à un financement sous forme de dons de l'institution financière allemande KFW pour un montant de 20 millions de dollars dans les cadres de travaux d'adduction d'eau potable en Mboujimaï. Depuis toutes ces années, la KFW conditionne les lancements de travaux visant la production d'électricité de la centrale hydroélectrique de Tchiala 2 à 8 MW à la mise à disposition par l'État congolais au profit de la Société nationale de l'électricité SNEL d'une partie de la concession où sont installées actuellement les centrales hydroélectriques Tchiala 1, Lubilangie 1 et 2 et propriétés de la Mboujimaïa. Considérant les risques qu'encourt le pays de pertes et financements, aussi bien pour la province du Kassar oriental que pour la Mboujimaïa, qui bénéficiera d'une partie de cette énergie nécessaire pour la relance de ses activités, le président de la République a demandé au ministre du portefeuille, celui des ressources hydrauliques et électricité, ainsi que celui des affaires foncières, de faciliter l'attribution par le gouverneur de la province du Kassar oriental Alasnel au nom de l'État congolais, la concession de production des Tchiala 2 pour la réalisation de cet ambitieux projet. Ceci conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi numéro 14-011 du 17 juin 2014, régissant les secteurs de l'électricité. La reddition des comptes 2020 et la loi des finances rectificatives exercice 2021 sont là. Les deux projets de loi qui ont été adoptés hier à la Chambre basse du Parlement, le texte est renvoyé au Sénat pour seconde lecture. D'autres précisions dans ce reportage signé Sylvie Mouembo et Bernard Baudot. 12 articles pour la loi des finances rectificatives exercice 2021 et 20 articles pour celle de la reddition des comptes 2020. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, les représentants du peuple ont engrené article par article pour aboutir à un vote unanime de 333 députés nationaux sur 335 présents, avec au finish des abstentions seulement de textes haïtés par la suite renvoyés au Sénat pour une seconde lecture. Après 10 jours de travaux sur le projet de loi portant reddition des comptes 2020, ainsi que le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021, le membre de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire ont présenté le rapport final devant l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement. Selon la synthèse de ces deux projets de loi faits par le rapporteur de la Commission, il s'observe pour la reddition des comptes 2020 un manque d'orthodoxie budgétaire observé au niveau du gouvernement. Pour le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021, quelques recommandations ont été faites par la Commission écofine. Il s'agit notamment d'exécuter correctement la loi des finances rectificatives pour l'exercice 2021, renforcer le mécanisme de lutte contre la fraude douanière fiscale et administrative, entre autres. Quant à l'exposé des motifs de la reddition des comptes 2020, en termes de résultats, le budget général accuse un solde déficitaire de 1,142,57 millions de francs congolais. Il en résulte un solde cumulé déficitaire du budget du pouvoir central d'un montant de francs congolais, 1,034,80 millions de francs congolais. A Belgrade, où il séjourne depuis quelques jours, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a visité les installations de l'unité spéciale de la police. Il y a de quoi s'inspirer pour la promotion de bonnes pratiques au sein de la police nationale congolaise. Des scénarios très proches de la réalité ont été mis en scène pour y montrer les capacités de la police serbe. Commentaire José Bahitouambo. Un exercice de simulation très proche de la réalité. Assauts, arrestations et encadrement lors de manifestations troubles. Démonstration de la police de Belgrade chargée d'intervenir en cas de manifestations publiques occasionnant des violences graves ou traite des voleurs amés armés en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Daniel Asseloki Toakoy a aussi visité la brigade de la cavalerie, la brigade canine, mais aussi l'arsenal dont dispose l'unité spéciale de la police serbe. Ce dernier a affiché clairement un intérêt particulier dans les partages d'expérience entre la police de la Serbie et celle de la République démocratique du Congo. Vous savez, nous avons une police nationale congolaise bien formée qui nécessite un complément d'expérience. Et je pense que ce que nous venons de voir ici, c'est à quoi nous avons assisté tout à l'heure. Les exercices produits par cette unité spéciale de protection de la ville de Belgrade, On sollicite cette police pour qu'elle soit à côté de la nôtre pour la formation et la transmission de l'expérience et de l'expertise. L'unité spéciale de la police serbe, c'est plusieurs années d'expérience dont la protection de personnes et leurs biens. Et la République démocratique du Congo peut tirer deux éléments pour plus d'efficacité. Il y a de quoi s'inspirer pour la promotion de bonnes pratiques au sein de la police nationale congolaise. La rédynamisation de l'industrie militaire, la réforme en cours des FRDC, l'évolution de l'état de siège, autant des sujets abordés au cours de l'audience que le ministre de la Défense nationale a accordé à l'ambassadeur de France. Accréditez en RDC l'entrevue et a eu lieu à Goma, hasard des calendriers oblige à fait que les deux personnalités se retrouvent dans la province du Nord qui vous regardez. Un séjour dans une ville pourtant reputée touristique, pas de tout repos. C'est celui que passe à Goma, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, depuis plusieurs jours. C'est là, dans le cadre de la mission d'évaluation de l'état de siège qui court depuis six mois dans la province du Nord qui vous. En même temps, la diplomatie militaire s'invite avec l'audience accordée à l'ambassadeur de France en RDC, lui aussi, hasard de calendrier, en séjour dans la ville volcanique. Au menu de leurs échanges, le tour d'horizon des coopérations bilatérales militaires entre Kinshasa et Paris. Le ministre Kabonda a fait part aux diplomates français d'un certain nombre de ses propres initiatives aux projets qui lui tiennent à cœur, entre autres et dans les contextes des réformes en cours des RDC, la mise en place de l'industrie militaire par la production des armes et munitions, mais aussi, sur le plan agricole, la création d'un petit institut scientifique pour formation des cadres militaires divers. Dans le même ordre d'idées, le ministre de la Défense nationale a sollicité l'appui de la France concernant la formation des officiers médecins congolais en matière de la médecine aéronautique. L'occasion faisant le larron, l'homme d'état français en a profité pour démonder au ministre Kabonda ce qu'il en est de l'évolution de l'état des sièges dans le nord Kivu. En marge de la journée internationale des personnes vivant avec handicap, une innovation pour la RDC qui est une première, en tout cas, il s'agit de l'inauguration du bâtiment qui va abriter la fabrication des prothèses ici à Kinshasa, plus précisément à l'hôpital général de Mamayemo. Nous sommes là dans la commune de la Gombe, regardez. L'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo vient de bénéficier d'un bâtiment nouveau inauguré ce vendredi 3 décembre 2021. Ce bâtiment abrite le département de réadaptation fonctionnelle avec pour objectif de fournir des services de réadaptation physique aux personnes en situation de handicap. Les travaux de construction de ce centre moderne ont été assurés par le comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec les autorités congolaises. Ce département dispose des services de réadaptation physique comprenant la kinésithérapie, l'appareillage orthopédique et les aides techniques à la marche. Ils contribuent efficacement à la réintégration des personnes en situation de handicap dans leur famille et leur communauté. Vous avez pu observer l'équipement, l'équipement est récent, donc il nous est très très facile de réaliser nos formations. Nous pouvons prendre en charge tous les besoins en prothèse. Comme vous avez vu, on peut fabriquer des prothèses sur place, les béquilles sur place, On fait le montage des fauteuils roulants sur place, ce qui a un impact fort sur la réduction des prix. Ce centre est opérationnel depuis mi-janvier 2021. Trois spécialistes du CICR, un kinésithérapeute et deux orthopédistes travaillent aux côtés du personnel national au quotidien. La construction de cet établissement par le CICR dans le cadre du programme d'investissement à impact humanitaire. La construction de ce centre par le CICR s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement à impact humanitaire. Le bureau conjoint des Nations Unies salue l'adoption de la loi portant protection des personnes vivant avec handicap au Parlement de la RDC, en marge de la journée mondiale des personnes vivant avec handicap. La fondation Moussaou a réuni les acteurs de premier plan pour réfléchir et récompenser un certain nombre de femmes vivant avec handicap. Ici en RDC, reportage Yvette Makoutima et Cédric Kenina. La loi portant protection des personnes vivant avec handicap, un pas franchi pour l'insertion de cette catégorie des personnes au sein de la communauté, a reconnu Dialo Mamadou, coordonnateur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a pris part à cette activité en marge de la journée mondiale des personnes vivant avec handicap, organisée par la fondation Moussaou. La venue d'une loi est toujours salutaire. Il faut dire que cette loi portant protection des personnes vivant avec handicap est la bienvenue au Congo, parce qu'il n'y avait pas de législation à ce niveau-là concernant les personnes vivant avec handicap. Donc nous sommes très heureux d'accueillir cette loi qui va protéger et qui va prendre en compte les droits des personnes vivant avec handicap. Je dirais que la journée mondiale des personnes vivant avec handicap, c'est une journée que nous la sélèvons chaque année. Et cette fois-ci, ça a été spécial, spécial pour nous parce que nous avons vu quand même un apport considérable de la Moussaou. Parce que chaque fois, depuis 2001, la fondation Moussaou, on n'a jamais eu cet accompagnement-là. Je crois que ça le motive, ça nous donne encore la force de faire mieux dans les deux jours à venir. Non à la discrimination de cette catégorie des personnes. Les mots, du moins la phrase, puisent toute sa sève dans l'attitude des uns et des autres, du regard porté sur ce semblable, maillon essentiel de notre société. La 24e Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale du Tourisme a fermé ses portes hier. Ces assises ont enterriné le mandat de la RDC en qualité de deuxième vice-président de la commission régionale de l'OMT en Afrique. Plusieurs questions liées à la promotion du tourisme à travers le monde ont été évoquées par les participants. Commentaire Bobo Samba. La rencontre de Madrid aura été un rendez-vous d'espoir pour le tourisme mondial. Pendant trois jours, les pays membres de l'Organisation Mondiale du Tourisme ont évalué la situation actuelle du tourisme à travers le monde. Comment relancer le tourisme en cette période de la pandémie ? La question a été au cœur de préoccupation lors de cette Assemblée Générale. La sensibilisation sur la vaccination Covid a figuré parmi les propositions des participants. L'initiative est d'ailleurs soutenue par le ministre congolais du Tourisme, Modé Ronsimba, ainsi que par ses compères africains. Ils ont également plaidé pour la libre circulation dans les continents noirs. La 24e Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale du Tourisme a été une occasion pour chaque pays de poser son problème. La RDC, souvent mal cotée, a apuré ses arriérés de cotisation. On écoute les explications de la directrice générale de l'Office National du Tourisme. Nous avons eu plusieurs échanges dans plusieurs groupes différents pour pouvoir relever chaque pays, qui devait relever les difficultés qu'ils rencontrent actuellement et les solutions ont été trouvées. Et dans cette Assemblée Générale, la RDC a vu son élection enterrénée en tant que vice-président de la CAF. Et donc, à partir de là, la RDC pourra porter la voix en tant que vice-président de l'Afrique pour, justement, plaider pour l'Afrique. La rencontre du Royaume d'Espagne a réuni 1000 participants. Elle a ainsi occasionné la reconduction des OURAB, Polo Likashvili, à la tête de cette organisation. Enseignement supérieur et universitaire, allons-en dans ce journal avec cette ténue de la conférence sur l'impact de la faculté de médecine en République démocratique du Congo. Reportage Rodé Ponda. 14 lauréats sur un total de 300 candidats étudiants sortis de la faculté de médecine à l'Université libre de Kinshasa-ULK, ils vont embrasser le marché de l'emploi avec compétence dans l'accomplissement de leurs tâches, de soigner les malades à tous les niveaux et dans n'importe quelle formation hospitalière. Ces 14 premiers lauréats devenus médecins et honorés en ce jour par les autorités de l'ULK sont la résultante de la rigueur dans la formation assurée à la faculté de médecine à l'ULK, suivant le programme édicté par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire, appuyés avec différents stages dans les grands hôpitaux de la capitale, hôpitaux général de référence de Kinshasa-Ex-Mamayemou, pour n'inciter que ça, puis évalués selon les normes. Les doyens de la faculté de médecine, Mathieu Locosson, a salué les efforts et sacrifices consentis par les heureux promus pour aboutir à un couronnement honorifique avec des titres académiques compétitifs tout en les encourageant à défendre. Sur le terrain, la science a pris à l'ULK dans l'exercice de la profession suivant l'éthique et la déontologie médicale, car la science est universelle. Et plus encore, penser toujours à se perfectionner par une formation continue afin de se distinguer, a-t-il martelé. À cette allure, l'ULK projette le perspective de 2028 pour avoir des spécialisés. Et en 2030, ceux-ci pourront devenir des professeurs qui doivent assurer la relève. Le PCA, Médard, Bonpoco, Boquete, leur a adressé une exhortation à toujours porter au l'étendard de l'ULK, tout en étant des ambassadeurs partout à travers le monde et respecter les serments d'Hippocrate. Pour se conformer aux instructions de la tutelle dans l'organisation de la faculté de médecine, les infrastructures ont été réhabilitées. Restons dans ce secteur de l'enseignement supérieur pour parler de la plus grande distinction que la mention obtenue par le chef des travaux, Roger Songabélé, de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Une réussite survenue après la soutenance de sa thèse sur l'imperfection du droit judiciaire congolais, source d'insécurité judiciaire, plaidoyée pour des réformes. Reportage Odilon Kayouma. Devant les membres du jury, les respirandaires, le chef des travaux, Roger Songabélé, soucieux des justiciables, a présenté bon nombre d'imperfections au niveau de certaines lois. Des lois dont leur interprétation par les acteurs juridiques pose problème depuis toujours et crée l'insécurité judiciaire dans les instances de justice en République démocratique du Congo. Pour éclairer le jury sur cette problématique, le chef des travaux a cité plusieurs exemples, notamment l'article 9 de la loi numéro 13 barre 011b du 11 avril 2013, portant code d'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire. Article qui a oublié, selon les récipiendaires, d'organiser les mécanismes et devant autoriser au président du tribunal de paix d'assumer un juge en vénage. ...perfections qui ne permettra pas au tribunal de siéger valablement. Conséquence, les justiciables ne verront pas leur affaire être jugés. Pour éviter à l'avenir l'insécurité judiciaire, tant décrié, le chef des travaux, Roger Songabélé, préconise à travers sa thèse des réformes, histoire, selon lui, de permettre au tribunal de grande instance de compléter le siège en assumant, en qualité de siège, c'est-à-dire assumer soit un avocat, après avoir rencontré les préoccupations soulevées par le membre du jury, ce dernier à huis clos, a délibéré sur la soutenance de la thèse par le chef des travaux, Roger Songabélé, et la proclamation du résultat a suivi. En vie de l'occasion du grand docteur André, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Songabélé Niego a réussi, avec l'invention, la vie d'un... Ils sont sortis de leur silence après plus de dix ans. Ce sont les agents et cadres de NRU, en tant que des Nations et Religions Unies, organisation mondiale, cette ONG internationale de Kinshasa, dont les membres se sont concertés pour décider de leur droit, l'ont embafoué par leur employeur. Reportage Béatrice Chaco. Les agents et cadres de l'ONG internationale, Nations et Religions Unies, section RLC, sortent de leur attentissement après une dizaine d'années. Ils dénoncent une forme de rassonnement de la part de leurs employeurs en lieu et place d'une rémunération. Nous avons été récuités, formés comme le dit le texte de l'organisation. Après cela, il y a des droits et avantages qui doivent nous revenir en tant que fonctionnaires transnationaux. Depuis que nous sommes là, ces droits-là ne nous ont jamais parvenus. Et M. Silvanos, de par ses stratégies maliciaires, il a institué même nos présences ici. Moyen-à-paiement de 3 500, c'est donc des dollars américains. À part cela, il y a des cotisations spontanées, des contributions, des 50 dollars sauf conduits monétaires, il y a des 10 dollars d'électricité et j'en passe les meilleurs. Partout d'ailleurs, il y a ceux qui bénéficient des droits et avantages, mais c'est une bénéficion des meilleurs. D'ailleurs, c'est nous qui prenons l'organisation en charge. Nous demandons aux autorités du pays, plus spécialement à M. le Président de la République, qu'ils nous trouvent une solution. Le siège de la N-RU se trouve au Japon, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les 1 500 employés de cette organisation peinent à recouvrir leurs droits au même titre que leurs collègues des pays voisins. Dans la province de Quilou, où le ministre provincial de l'Industrie a visité quelques usines de purification et des traitements d'eau, regardez. Informément au quatrième objectif de gouvernance du gouvernement Itundala, axé sur la promotion du développement du secteur industriel, le commissaire général ayant l'environnement et le développement durable dans ses attributions, Eric Mondondi, a effectué une descente à l'usine de traitement d'eau minérale érigée au port CEP à Bandondo. Il a été question pour ses membres de l'exécutif provincial de palper du doigt la réalité sur terrain de par la capacité de production en passant par la qualité jusqu'à l'emplacement de machines par rapport aux habitations afin de garantir la santé de la population et aussi de s'y rassurer de certains aspects techniques avant toute délivrance des documents d'exploitation. Sur place, le commissaire Eric Mondondi a été guidé par l'ingénieur responsable du site dans tous les compartements de l'usine. Au sortir, il s'est montré satisfait pour le fait que la vision de l'initiataire cadre avec les objectifs du gouvernement. Il a par ailleurs encouragé l'initiataire à y mettre du sérieux en vue de la pérennisation de l'ouvrage car, dit-il, consommer une eau médine Bandondo sera une fierté pour la ville. Signalons en dernier lieu, cette usine de traitement d'eau minérale est une initiative privée mais encouragée par le gouvernement provincial afin de promouvoir le développement local. Elle est dotée d'une capacité de produire par heure 120 paquets de bouteilles d'eau de 1,5 litres, renseigne l'ingénieur responsable. Restons toujours dans la province de Kouilou où l'inspection du territoire vient elle aussi de procéder à la restitution des enquêtes à la mairie du Bandondo. Regardez. Face à face, presse locale, M. Didier Lawel Alassoué, inspecteur provincial de la territoriale du Kouilou. Ce dernier fait la restitution à mi-parcours d'une mission de contrôle diligentée dans les trois communes de la ville de Bandondo et à la mairie. La ville de Bandondo, avec ces communes, il y a un problème de leadership et un problème de gestion. Ce sont des taxes de l'État avec des ressources. Alors que nous avons deux catégories de documents d'interesseur qu'on appelle désimprimer des valeurs, plusieurs fausses factures d'accontabilité. La mairie est dans un état grasseux. On travaille chez lui à la maison. J'ai rarement au bureau. Il y a plusieurs sources de recettes pour cette ville de Bandondo. La ville de Bandondo est riche. Le gouvernement central, à travers le gouvernement, s'il y en a bon effet. La morgue et le cimetière. On a vu que ces deux services donnaient beaucoup d'argent à la mairie. Et sur le livre de la caisse, on n'a jamais trouvé une recette de 600 000 ou de 400 000 francs pour les cabots du cimetière. Si nous trouvons qu'il y a des fautes graves de conseils de détournement, nous faisons trois rapports. Un rapport que nous envoyons au gouvernement de la province, un rapport que nous envoyons à l'inspecteur général. Et puis, si on trouve qu'il y a la gravité, on passe à la justice. En mi-chemin, nous sommes à 381 888 000 au niveau de la mairie, jusqu'à ce niveau-là, en attendant que nous puissions travailler avec les percepteurs. D'une province à une autre, parlons de la province du Sud-Oubangui, plus précisément dans le secteur de transport et voies de communication, où a eu lieu la remise des véhicules Jeep 4x4, des motos et canons rapides aux différents services de l'État, par le gouverneur pour beaucoup plus de mobilité. Reportage. Trois quand même véhicules. La population de la province du Sud-Oubangui, sous la houlette du gouverneur de province, Jean-Claude Mabézegbaïbéz, vient de pousser un ouf de soulagement suite à l'acquisition de 12 véhicules pimpants neufs, 4 Zodiacs avec moteur hors bord de 25 chevaux, 20 motos de marque Yamaha type 125, des appareils sophistiqués de communication et phoniques fixes et mobiles. Cette importante dotation résulte de la volonté du président de la République chef de l'État, son excellence, Félix Anton Tshiseke de Chilombo, via le gouvernement central pour donner des moyens nécessaires principalement à la police et à d'autres services qui interviennent dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. La remise officielle aux bénéficiaires dont la police, les forces navales, l'ANR, la BGM, l'inspection provinciale de la territoriale, le président de l'Assemblée provinciale du Sud-Oubangui et le vice-vénére de province, cette remise, disais-je, a eu lieu devant le gouvernement en présence d'une foule immense. Je crois que nous vivons dans une province frontalière. Il est bon que nous soyons protégés contre toutes sortes de menaces. Il n'y a pas mieux que la police pour assurer notre sécurité. Mais au-delà du contexte et de la volonté du chef de l'État de voir les fils et filles du Sud-Oubangui vivraient en paix. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonjour pour vous.